Loïc Leferme est venu à l'apnée sportive il y a une dizaine d'années seulement mais il a été très bien entouré par une bonne partie de l'équipe de France d'apnée et l'entraînement aidant il s'est pris au jeu et en juin 99 il va battre le record du monde d'apnée en no limite c'est à dire qu'il va descendre aidé d'une gueuse pour aller chercher le témoin 137 mètres plus bas et remonter aidé dans la première partie par un ballon d'air un aller retour express de près de trois minutes et à l'arrivée une ovation le no limite et le record qui fascine le plus le grand public aujourd'hui ils sont cinq à peine à pouvoir prétendre descendre aussi loin sous l'eau sans oxygène derrière c'est toute une préparation à la fois mentale et physique qui devient de plus en plus sophistiqué nous sommes début avril et loïc a prévu une nouvelle tentative d'ici le mois de juin depuis son record a été battu à deux reprises et il ne va négliger aucun aspect de sa préparation le dernier record du monde no limite date du 18 janvier 2000 il a été battu au large des côtes de floride par le cubain pipine dans des conditions assez particulières alors que le record pendant des années va avoir un mal fou à dépasser les 130 mètres en l'espace de quelques mois il gagne 20 mètres et pépine alors que personne ne s'y attendait va directement aller à 162 mètres mais à l'arrivée c'est la syncope et c'est la panique dans l'équipe d'assistants c'est à cause de cette arrivée catastrophique que le record est toujours en cours d'homologation cette tentative de pépine loïc préfère en sourire le but du jeu n'est pas d'aller au carton la rivalité il y en aura il y en a toujours je dirais l'objectif record du monde c'est là l'aspect compétition elle est saine ou malsaine et c'est la compétition elle est ce qu'on en fait réellement et on peut la rendre saine et on peut comme on peut la rendre malsaine pépine s'en est sorti pour cette fois ci mais en attendant qu'une décision soit prise loïc vise dans un premier temps le record de pellizari qui est quand même de 150 m aujourd'hui il est au centre régional de biologie et de médecine du sport fini la période mystique il vient vérifier sa capacité pulmonaire toute session confondue c'était juste avant son record l'année dernière où il avait atteint pratiquement neuf lit ce qui est énorme un indorraine à sa grande époque tourné dans les huit litres il ya eu une escalade un peu technologique non seulement sur le sur le contrôle un peu scientifique des athlètes mais aussi sur la sécurité qu'on peut leur assurer parce que c'est ça qui est quand même important quand on va dans des profondeurs comme 140 150 160 mètres il faut qu'on puisse assurer leur sécurité et on a pu le faire parce qu'il ya un développement technologique loïc vérifie maintenant sa vo2 en gros sa condition physique parce qu'un apnéiste à part s'élargir les cavités pulmonaires il la joue plutôt passif il n'y a pas du tout d'approche mystique ils sont vraiment dans une approche qui est on va dire sportive comme on pourrait appréhender une autre activité sportive on essaie d'être rigoureux de faire un schéma une planification d'entraînement d'évaluer c'est vraiment scientifique c'est plus du tout une approche il ya aussi quand même une démarche intérieure parce qu'ils sont obligés de faire une démarche intérieure pouvoir repousser leurs limites mais on est loin des allumés un peu du grand bleu ce qui est particulièrement extraordinaire c'est la manière dont le corps arrive à s'adapter aux conditions extrêmes à 140 mètres le pouls ralenti à 25 voire 20 pulsations minutes c'est tout un travail de relâchement et d'être encore plus relâché que ce que tu peux l'être tu vas me dire on va se mettre dans l'eau comme ça on va se relâcher bah tu vas essayer de te relâcher encore plus que ce que tu l'es et essayer de trouver de capter des des infimes parties de ton corps qui sont encore en contracté et toute la base de l'apnée elle est là dessus en fait que ce soit en constant à la palme en profondeur ou sans bouger en apnée statique d'autant plus qu'il y a un réel stress physique puisque à 150 mètres il n'y a pas de lumière du tout il fait très froid et puis la pression la ressent réellement sur son corps ça comprime c'est comme si donc à la surface on mettait un poids sur le sur votre sur une main par exemple qui fait un kilo ce même poids à 150 mètres il fait 16 kilos donc ça fait mal et ça c'est surtout le corps donc c'est pas que sur la main c'est surtout le corps sur les poumons etc la grosse base de l'entraînement de loïc reste la natation de la natation avec palme bon est ce qu'on peut encore appeler ça une palme et ouais mais en fait c'est c'est une palme avec deux pieds la forme et donc lui qu'est le mouvement pour défendre c'est le dauphin c'est réellement le dauphin c'est la meilleure technique de monopalme c'est à la limite là le technique de nage avec palme les russes sont très fort en surface pour loïc en période de préparation c'est quinze kilomètres par semaine la piscine c'est aussi le lieu de rendez vous de tout le groupe dont fait partie loïc le nice université club dont plusieurs membres font partie de l'équipe de france d'apnée ils vont débuter ce que l'on appelle une apnée statique c'est à dire sans aucun mouvement c'est dans cette position que l'on retrouve les durées les plus spectaculaires claude chapuis qui est aussi l'entraîneur de loïc a déjà réussi le temps incroyable de sept minutes trente c'est grosso modo le temps qu'il faudra à sport si ce soir pour vous donner les résultats du week-end et première règle apprendre à faire le vide la deuxième chose c'est en fait le contrôle du tonus les gens sont durs tout le monde est tendu dans la vie c'est ce qui fait de l'apnée statique une discipline extraordinaire parce que quand on a fait une journée de boulot infernale qu'on vient même si on fait pas d'excellentes performances on est très détendu quand on sort donc apprendre à se relâcher c'est la deuxième recette si on peut dire ce qui est extrêmement paradoxal c'est que dans la tête pour réussir une bonne apnée il faut oublier et ne pas penser que l'on doit rester longtemps c'est le paradoxe d'ailleurs des compétitions d'apnée où les meilleurs arrivent à faire suffisamment le vide c'est à dire à ne penser à rien du tout presque à s'auto-hypnotiser pour travailler le souffle loïc a une technique encore plus cool à l'harmonique 1 je suis sûr que les chanteurs et serait les bons chanteurs vocalise il serait très fort en apnée parce qu'il travaille justement sur tout ce cette mobilité du diaphragme et là vraiment on parle de mobilité du diaphragme et de souplesse intérieure on est souple des bras des jambes ok mais tout ce qui est à l'intérieur on sait pas comment ça fonctionne et on n'a pas trop l'habitude de le faire travailler nous sommes maintenant en nouvelle calédonie loïc à l'opposé d'un umberto pelizzari ne vit pas royalement de l'apnée mais il a été invité par les plongeurs du territoire à venir faire partager son expérience c'est également un des aspects de l'apnée moderne de ne plus rester enfermé dans un cercle restreint d'initiés au programme une initiation aux no limites avec une petite descente en gueuse et surtout partager sa philosophie de l'apnée ça va au delà d'une recherche de la profondeur ça va s'intégrer dans une vie dans la vie de chacun en fait dans la vie personnelle aller aller plus profond ça veut dire ça veut pas dire aller plus profond sous la mer ça les ça ça veut dire aller plus loin dans la recherche de quelque chose dans la vie et ça ça doit servir à ça je pense j'espère en sortir plus intelligent sinon je pense que j'aurais raté quelque chose toute l'équipe se prépare pour une plongée d'entraînement de plus de 130 mètres pour loïc la sécurité est un élément de plus en plus important en janvier dernier dans une tentative de record féminin à plus de 100 mètres de profondeur la compagne de pépine va se retrouver bloqué au fond elle n'arrive pas à détacher le ballon d'air qui devrait la faire remonter grosse panique mais qui cette fois ci va encore bien se finir et enfin on a des dispositifs complexes des gueuses des parachutes et chaque fois que on ne fait pas de vérification on court le risque en n'en faisant qu'une qu'on la fasse mal et que sous l'eau alors qu'on devrait intervenir on soit obligé de constater que quelque chose ne va pas donc moi j'appellerais ça la rigueur on peut essayer de faire des choses engagées mais à condition d'être rigoureux alors on vérifie une fois deux fois trois fois c'est la bouteille de sécurité qui va me permettre de gonfler mon vêtement double poche second et qui va en cas de problème me faire monter à la surface en plus des systèmes de sécurité qui sont gérés par parler les plongeurs de bouteilles les plongeurs bouteilles et ce joli parachute donc c'est avec ce parachute là je remonte en fait pour une seule plongée profonde ce sont des dizaines de plongeurs qui vont être répartis tout au long du trajet là encore que ce soit loïc ou claude ils ont imaginé un système de sécurité plus performant et qui demande moins de monde car tout coûte très cher loïc va commencer par une descente de mise en condition à 30 mètres pour vérifier encore une fois que tout fonctionne on éprouve un sentiment de bien-être quand on est au fond c'est vrai moi je vais pas au fond pour pour avoir mal quelque part ou quoi que ce soit il faudrait vraiment être maso on n'a pas envie de respirer on n'est pas non plus au paradis mais on est dans un peu dans un monde hostile et puis on arrive à gérer et on reste pas longtemps mais on est bien tout de suite loïc se reconcentre pour la grande descente plus de 135 mètres un entraînement qu'il va régulièrement exécuter d'ici sa nouvelle tentative en fait les limites qu'on se donne elles sont toujours sur le papier et surtout dans les têtes et ce sont plus des barrières psychologiques qu'autre chose parce que on a pu réaliser au fil au fil des profondeurs que que le corps il s'adapte tout le temps et qu'on est loin d'avoir d'avoir trouvé les clés de l'entraînement les clés de la profondeur il ya peut-être des choses encore qu'on a qu'on soupçonne pas qui permettront à l'homme d'aller à peut-être au delà des 200 mètres même en apnée le fait de faire des choses un peu poussé un peu extrême ça doit nous aider dans la dans l'accomplissement de soi ça doit pas être le contraire et quel que soit le résultat de sa tentative dans quelques semaines loïc aura encore avancé dans sa recherche